Allô, bonjour, c'est toujours Cathy. Là, j'ai changé un petit peu de micro, j'espère que ce sera un petit peu mieux pour que vous puissiez m'entendre correctement. Et je vais commencer par un premier tutoriel sur Excel Office 2007. Là, ce premier tutoriel, c'est pour vous montrer la présentation et l'interface d'Excel. Pour accéder à Excel, c'est le même principe que dans Word. Soit vous cliquez sur les raccourcis que vous avez ici, tout en bas sur la barre, avec Word, Excel, etc. Ici, j'ai Excel. Mais vous pouvez bien évidemment aller les chercher dans le menu Démarrer tous les programmes. Et vous allez descendre avec la souris sur Microsoft Office. Et vous avez tous vos logiciels là avec Microsoft Office Excel. Donc, vous pouvez aussi aller les chercher là en cliquant dessus avec le bouton gauche. Il est vrai que c'est très pratique de l'avoir sur la barre tout en bas, en raccourci. Je vais donc cliquer dessus avec le bouton gauche de ma souris pour lancer le logiciel Excel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer particulièrement juste l'interface d'Excel, la présentation. Ici, vous avez tout comme dans Word, le bouton Office ici. Quand je clique dessus, on voit bien que nous avons Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous, etc. Fermé, pas de problème. Ces boutons là, je vais vous montrer comment les mettre en raccourci avec la barre d'accès rapide que vous avez ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Pour vous éviter d'aller dans le bouton Office, je vais mettre dans la barre de raccourci d'accès rapide ici. Ce qui permet d'y aller beaucoup plus rapidement. Ici, vous avez le bouton Enregistrer, le bouton Annuler et le bouton Rétablir. Vous avez une petite flèche ici qui vous permet de rajouter et de personnaliser la barre d'outils accès rapide. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. Vous voyez la petite page blanche ici qui vous permet d'avoir un nouveau classeur. Sur Excel, le fichier que vous enregistrez s'appelle un classeur. Donc, ça vous permet d'avoir un nouveau classeur. Je continue, je clique sur la petite flèche avec le bouton gauche de ma souris et le raccourci Ouvrir. Vous allez voir un fichier Ouvrir, ce qui nous permettra d'ouvrir un fichier d'Excel qui est déjà fait. On continue, Accès rapide, Enregistrer, je l'ai déjà. C'est la petite disquette que vous avez là. Impression rapide, vous pouvez le mettre. Aperçu avant impression, je vais le mettre. Je clique dessus. Ça me permettra de faire une aperçu avant impression, tout comme dans Word. On va continuer la démarche. Toujours la petite flèche ici, bouton gauche. Vous pouvez mettre l'orthographe si vous le souhaitez. Le bouton annuler, rétablir, vous l'avez déjà. Et je vais ajouter une autre commande. Si vous souhaitez mettre une autre commande, c'est comme ça que vous allez le faire. En général, on met commande courante. Je vais cliquer sur la petite flèche ici. Et en général, on met les commandes du menu Office. Bien évidemment, on peut mettre d'autres commandes. Mais c'est le menu Office que l'on met le plus souvent sur les logiciels. Donc, Enregistrer, vous l'avez déjà. A droite, là. Annuler. Et Rétablir, on a rajouté Nouveau, Ouvrir, Aperçu avant impression. Et j'aimerais rajouter, par exemple, je vais aller chercher ici, dans les boutons, en faisant glisser l'ascenseur vers le bas. Et je voudrais rajouter le bouton Fermé, par exemple. Je clique dessus. Et je l'ajoute à ma liste, ici. Si je veux le bouton Imprimer, je clique dessus. Et je l'ajoute à ma liste, etc. Si vous voulez d'autres boutons, il suffit alors de cliquer sur les boutons que vous voulez, par exemple, Préparer et Ajouter. Voilà pour rajouter des boutons à votre barre d'accès rapide. Pour en annuler un, pour en enlever un, si vous n'en voulez pas, il suffit de cliquer sur celui que vous voulez supprimer à droite. Et dire Supprimer, bouton gauche, ici, afin de l'enlever. Je vais enlever Imprimer, par exemple. Je clique dessus, je dis Supprimer. Voilà comment rajouter et personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Une fois que vous avez ajouté ou supprimé ce que vous ne voulez pas, vous dites OK. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien sur la barre d'outils d'accès rapide, le bouton Enregistrer, Annuler, Rétablir. J'espère qu'ils sont déjà dès le départ. J'ai rajouté le bouton Nouveau, le bouton Ouvrir, le bouton Aperçu, Avoir Impression, Fermer, etc. A vous de mettre ce que vous voulez. La barre d'accès rapide que vous avez là-haut, j'aime bien la mettre en dessous les rubans, ici. Il suffit de cliquer sur la flèche ici et de dire que vous voulez afficher en dessous le ruban. Je clique avec le bouton gauche afin de mettre ma barre d'accès rapide juste en dessous le ruban. Voilà, le ruban c'est ceci. Tout ce que vous avez tout le long, là. Donc, sur Excel, tout comme dans Word, on a le bouton Office avec les catégories que vous avez ici. Ces catégories-là, je les ai rajoutées sur la barre d'accès rapide, ici. Ce qui nous permet d'avoir des raccourcis et de m'éviter d'aller sur le Office. Nous avons donc des onglets. L'onglet Accueil, je clique dessus. L'onglet Insertion, tout comme dans Word. L'onglet Mise en Page. L'onglet Formule. Données. Il suffit de cliquer sur les onglets pour dégager les rubans qui sont tout le long, ici. Donc, sur l'onglet Accueil, vous voyez donc le ruban tout le long. Et dans ce ruban-là, nous avons des groupes. Les groupes Presse-Papier, qui est ici. Le groupe Poliste, tout comme dans Word, qui est ici. Le groupe Alignement, qui est ici. Le groupe Nombre. Le groupe Style, Cellule, Édition. Si je clique sur l'onglet Insertion, je dégage donc le ruban Insertion. Et j'ai un groupe Tableau. J'ai un groupe Illustration. Un groupe Graphique. Un groupe Lien, etc. Chaque onglet Mise en Page, par exemple, possède son ruban avec ses groupes. Le groupe Thème, le groupe Mise en Page, etc. Onglet Formule, etc. Le ruban et les groupes. Chaque onglet possède son ruban. Et dans les rubans, nous avons donc des groupes. Certains groupes, comme dans l'onglet Accueil, le ruban Accueil, plus particulièrement, par exemple, dans Presse-Papier ou dans Police. Vous avez une petite flèche, tout comme dans Word, 2007. Ici, lorsque je clique dessus, ça me permet d'afficher un menu contextuel qui s'affiche ici. Ce qui me permet d'avoir des possibilités en plus que ce qu'il y a dans les raccourcis boutons ici. Les boutons dans le groupe Police, ça sera le bouton du style d'écriture, la taille du caractère, le gras, l'italique, le souligné, la couleur. Dans le groupe Alignement, Gauche, Centrée, Droite, etc. Je vous montrerai ça plus tard. Le principe est le même que dans Word. Par exemple, dans Insertion, je clique sur l'onglet Insertion. Vous avez un groupe Tableau pour insérer les tableaux. Groupe Illustration pour insérer des images. Et particulièrement intéressant pour Excel, tout ce qui concerne les graphiques. Voilà un peu pour la présentation et l'interface d'Excel. Donc, le bouton Office, les onglets avec les rubans et les groupes, le menu contextuel, lorsque vous avez des petites flèches, ce qui vous permet d'avoir des choses en plus. Et devant vous, ici, une feuille de calcul. Avec automatiquement trois feuilles au départ. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment on s'en sert. Et des lignes et des colonnes. Mais, je vous montrerai ça au fur et à mesure. A bientôt, pour un prochain tutoriel sur Excel. Bien sûr, pour quitter ici, comme dans Word, je ferme pour réduire ici, pour niveau inférieur, taille de la fenêtre. Et pour quitter le logiciel, vous faites Office et quitter Excel. Mais, vous pouvez aussi quitter en cliquant sur la croix. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel.